Bonjour et bienvenue pour ce troisième post qui fait suite aux jeux de rôle sur les chroniques de Hunter. Alors, je vous ai brièvement parlé du jeu de rôle, je vais vous parler maintenant de quelque chose qui m'a énormément inspiré, tant pour les idées que pour la mise en page de mon roman. Donc ça s'appelle Les livres dont vous êtes le héros. Donc ces livres dont vous êtes le héros existent depuis plus longtemps que les jeux de rôle, je pense. Ils ont été créés en Angleterre, terre du jeu de rôle par excellence, et ressemblent à ça. Donc vous voyez, c'était des petits livres format poche. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils contiennent ? Donc c'est très simple, en fait vous avez un roman qui est numéroté. Vous avez mettons 82, 83, 84, donc tout est numéroté jusqu'à en général 400 numéros. Voilà, ça s'arrête au numéro 400 à chaque fois. Donc vous avez 400 petits paragraphes, et vous allez commencer au paragraphe numéro 1. Au préalable, vous aurez fait une fiche de personnages, exactement comme le jeu de rôle dont je vous ai parlé, sauf que celle-ci est beaucoup plus réduite. Vous avez l'habileté, qui montre un peu comment vous vous débrouillez au niveau agilité. C'est elle aussi qui va vous aider à combattre des monstres, et vous avez l'endurance. C'est ça qui va vous faire encaisser des poisons, des maladies, et qui va vous permettre d'encaisser les blessures. Donc c'est ça qui va générer vos points de vie. Et points de vie, quand vous en avez zéro, vous êtes mort. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Il y aura aussi les armes et équipements, les crédits, donc tout ce qui est argent. Et voilà, une fois que votre fiche est faite, vous prenez 2d6, un crayon, une gomme, et vous commencez à lire votre livre dont vous êtes le héros. Donc, au premier paragraphe, vous allez avoir le choix d'aller dans d'autres paragraphes. Mettons, je vous prends un exemple. Le livre va vous dire, voilà, vous partez de chez vous, et vous arrivez à une bifurcation. Qu'est-ce que vous prenez comme chemin ? Chemin de droite, chemin de gauche. Chemin de droite, rendez-vous au paragraphe 39. Chemin de gauche, rendez-vous au paragraphe 191. Et ça commence comme ça. Et ensuite, vous vous baladez dans le livre, et vous faites le scénario. Donc, des fois, vous mourrez quand les monstres vous tuent, ou quand il vous arrive des pièges malencontreux. Il y en a qui sont truffés de pièges. Et vous assistez, vous pouvez voir, vraiment, vous inspirer du monde qui est décrit. Donc, il y a énormément de monde. Moi, je faisais la collection des défis fantastiques. Le petit bouclier qui arrive en bas des livres. Donc, vous voyez, la planète rebelle, c'est défi fantastique science-fiction. Vous allez avoir celui-là, les mondes de l'Aleph, c'est assez particulier. Vous avez... c'est un peu onirique, en fait, si vous voulez vous balader dans le rêve. Un peu comme Inception. Si on peut faire ce rapprochement. Ça, la légende des guerriers fantômes va vous mener dans une ambiance un peu Halloween. Donc, vous en avez pour tous les goûts. Vous remarquerez aussi qu'à l'intérieur, vous avez des illustrations en noir et blanc. Ce sont ces illustrations-là qui m'ont directement inspiré pour illustrer mon roman. Je trouve, et j'ai toujours trouvé, depuis que je lis des romans de Jules Verne, depuis que je lis des livres dont vous êtes les héros, que ça apporte énormément à des livres d'avoir des illustrations, surtout quand vous avez des créatures comme celle-ci, par exemple, qui ne ressemblent à rien, ou qui sont très durs à décrire en termes d'écriture. Voilà. Donc, si mon livre est illustré aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à ces petits livres. Donc, malheureusement, ces livres, il y en a de moins en moins. Disons, ça a été remplacé par les jeux vidéo normales, comme le jeu de rôle, qui est devenu de plus en plus interactif et se joue en réseau. Et, en plus, les livres dont vous êtes les héros ont subi plusieurs transformations. Donc, ça, c'était le livre de poche. Maintenant, il ressemble à ça. Donc, vous voyez l'épaisseur. C'est très bien fait. Alors, ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir que les dessins se sont grandement améliorés, à tel point qu'ils sont faits, je pense, avec assistance informatique. Et c'est pour ça que je n'arrive plus à comprendre les traits, parce que j'ai quand même appris aussi à dessiner en regardant des livres dont vous êtes les héros, les illustrations, parce que vous avez le crayonné, l'ancrage et tout. J'ai appris les techniques en regardant. Maintenant, là, je n'y arrive plus. Vous avez un golem de bougie, par exemple, regardez. Quel boulot ! Donc, ils se sont peut-être améliorés à l'intérieur, en fait. Bon, c'est toujours les mêmes paragraphes, numérotés. Là, ça va beaucoup plus loin. Vous voyez, 515 pour celui-là. Ça double la taille du bouquin. Mais c'est beaucoup moins transportable. Avant, on pouvait l'emmener dans les transports en commun, faire des petites parties et tout. Maintenant, c'est moins jouable que ça. Donc, tout ça pour vous dire que les jeux de rôle et les livres dont vous êtes heureux sont une pierre à rajouter aux Chroniques de Wander qui m'ont énormément inspiré. Tant par les mondes différents, les lieux différents, des forêts maudites, des labyrinthes truffées de pièges, des cités avec des égouts qui n'en finissent pas et des gobeurs de vastes ou des goulis dans de flotte. Voilà, tout ça a mis mon cerveau en ébullition. Et depuis, c'est vrai que j'ai voulu créer mon propre monde sans prendre les idées d'autres bouquins, mais en créant les miennes, ce qui est énorme. Voilà. Donc, la prochaine fois, je vais vous parler des Chroniques de Wander. Voilà comment je m'y suis mis, comment je travaille le scénario. Et vous allez découvrir les dessous du roman. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.